Bonsoir à toutes et à tous, je vois plein de visages familiers, ça fait très plaisir de vous accueillir ici au Temple du Bas, dans le canton Neuchâtel, la ville de Neuchâtel. Je m'appelle Sylvie Makella et au nom de l'association Mélanine Suisse, je vous souhaite une cordiale bienvenue. Avant de présenter notre hôte, la maîtresse de maison du soir, je vais vous faire quelques annonces d'ordre pratique. Déjà vous dire que l'événement ce soir est live streamé, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui filme et donc si jamais vous pouvez envoyer à vos connaissances, elles peuvent aller sur le site du festival Black Helvetia et là il y a un lien où c'est indiqué qu'il faut cliquer pour voir la soirée. Donc si jamais vous avez des gens à qui vous voulez du bien et qui ne sont pas là ce soir, vous pouvez leur envoyer l'information. Ensuite, aussi vous dire que si vous souhaitez soutenir le festival, financièrement j'entends, il y a à la sortie des petits paniers où vous pouvez glisser un billet ou une petite pièce. Et puis il y a aussi un twint avec un lien où vous pouvez aussi faire un don. Et aussi vous dire qu'à la fin de la soirée, il y a la dédicace de toutes les personnes qui seront intervenues ce soir. Elles ont leurs livres ou plusieurs de leurs livres qui sont à disposition et elles seront présentes pour signer les bouquins. Voilà, donc Pamela Oeneniaco nous fait le plaisir, la joie, l'amitié d'être notre guide pour cette soirée littéraire. Une des raisons qui nous ont poussé le comité de Mélanine Suisse d'organiser un tel festival, c'était justement de mettre en avant des femmes noires et afro-descendantes de Suisse pour montrer leur talent, ce qu'elles faisaient, ce qu'elles avaient à dire, comment elles contribuaient aux réflexions nécessaires dans notre société et de les voir interagir avec d'autres femmes noires et afro-descendantes dans d'autres univers, dans d'autres espaces francophones. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et l'une de ces femmes qu'on avait envie de vous présenter, c'est justement Pamela Oeneniaco. Donc voilà, c'est une chance qu'on a de pouvoir la voir aujourd'hui. Pamela est une des femmes que j'aime aussi beaucoup personnellement, c'est une grande amie à moi. Elle est passionnée de littérature et puis finalement pour elle, j'espère que je ne me trompe pas, mais la littérature, elle utilise en fait, elle considère que la littérature, c'est un véritable moyen de développement personnel au-delà de juste le divertissement ou de l'enrichissement que ça représente. Et c'est également un espace pour vraiment mener des réflexions profondes. C'est ce qui l'a amené à fonder la plateforme Afrolite en 2016, qui propose justement d'utiliser la littérature noire en règle générale comme outil de réflexion critique, de partage et comme moteur de changement sociétal ou personnel. Donc nous ne pouvions pas rêver de meilleure modératrice et maîtresse de cérémonie pour ce soir. Et à côté de son engagement féministe, antiraciste et sa passion pour la littérature, Pamela est détentrice d'un bachelor en relations internationales et d'un master en histoire générale de l'Université de Genève. Elle est actuellement en cours de thèse à l'unité d'histoire contemporaine. Elle se spécialise sur l'activisme transnational des femmes noires européennes entre les années 70 et 90. Donc je vous demande d'accueillir sur scène, sous un tonnerre d'applaudissements, Madame Pamela Oené-Niako. Je lui laisserai le soin ensuite de présenter les autres oratrices et invitées qui sont tout aussi sublimes qu'elles-mêmes. Merci, merci Sylvie. En effet, une très grande amie. Merci déjà au comité Black Helvetia de mener cette deuxième saison aventure. Je ne sais pas comment vous la nommez. C'est grâce à vous que nous sommes ici pour une deuxième fois. Neuchâtel, ville qui a des histoires intéressantes en termes justement d'histoire noire suisse, histoire noire européenne et c'est vraiment avec grand plaisir que je me réjouis d'accueillir et de discuter avec les personnes, les intervenantes qu'on va avoir ce soir sur cette thématique qui est la littérature, mais plus largement à travers la littérature, qu'en est-il des possibles, des représentations, des imaginaires ? Ce qui est intéressant, c'est que les thématiques qui vont être développées ce soir sont des thématiques bien sûr créatives, mais vraiment des questions finalement sociétales. Et ce qui est intéressant de voir, et ce n'est pas du tout la composition de la salle ce soir et assez représentatif de ce qu'il en est de la réception des pensées écrites par des femmes noires, c'est que leur premier public sont des femmes. Voilà, on le voit. Et il y a toujours des hommes minoritaires qui s'y intéressent aussi. Et ça, ce n'est pas seulement vrai pour les femmes noires, c'est vrai pour les femmes en général. C'est-à-dire que le public premier des femmes qui écrivent, ce sont les femmes. Et quand il s'agit d'hommes, là on voit plus de mixité, parce qu'apparemment les femmes, nous on arrive à faire le pas de se retrouver dans ce qu'un homme peut dire et dans ce que les femmes disent. Donc voilà. Bon, c'est quand même un plaisir de vous trouver ce soir. Ben oui, il faut le dire, on est là quand même pour reposer les choses. Et surtout, c'est une soirée qui va se composer en deux parties. On va d'abord avoir le privilège d'avoir une conférence menée par Lorraine Safou, que je vais présenter sans autre. Et ensuite, une deuxième partie, table ronde, sur la question plus largement des possibilités de la littérature produite par des femmes afro-descendantes, qu'elles soient de Suisse, qu'elles soient du contexte francophone. Et la question des imaginaires, qu'en est-il justement de ces futurs qu'on souhaite ? Et est-ce que futur est possible sans perspective historique, sans perspective de guérison ? Donc on va pouvoir discuter de ça ce soir avec vous. Et il y aura deux moments de questions-réponses, comme ça vous pouvez les préparer. Donc il y aura un moment suite à l'intervention de Laura, qui va durer à peu près 40 minutes. Je poserai juste une première question, histoire de lancer, de vous échauffer, de trouver le courage pour lever la main et poser vos questions. Et ensuite, la parole vous sera donnée. Et ensuite, on appellera les autres intervenantes de la table ronde. On discutera un moment à quatre. Et ensuite, de nouveau, la parole vous sera donnée pour les questions. Je le précise déjà maintenant, et j'espère ne pas l'oublier par la suite, qu'il y a déjà un stand de tous les livres qui sont discutés ce soir, aujourd'hui, juste derrière, à l'entrée. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Tous les livres que vous ne trouvez pas ici, vous pouvez toujours les commander. Rien n'est impossible. Et surtout, il y aura aussi une séance de dédicaces. Donc si vous êtes plutôt de nature introvertie ou pas nécessairement à l'aise à prendre la parole en public, vous pouvez aussi poser vos questions directement aux autrices durant la séance de dédicaces. Après, sachez qu'elles seront fatiguées, qu'elles auront faim, et donc il ne faut pas leur tenir non plus trop la jambe. Et nous aussi, on aura faim. Très bien. Donc je vous propose de commencer. Et donc c'est avec un énorme plaisir. Et là, je l'ai dit, c'est la petite fille qui jubile, parce que quand on est copine, avec des gens qui font des choses cool, on peut aussi leur proposer des gens cools. Et donc moi, je me suis dit, mais je vais tellement proposer des gens qui me passionnent. Et donc Lauren Safou est une des personnes, à titre personnel, que j'admire, non seulement pour son rôle pionnier en tant qu'afrofemme française, en temps où ce n'était pas encore glamour, et je pense que ça ne l'est pas toujours encore, c'est un peu dur, mais voilà, quelqu'un qui a osé prendre la parole, qui a osé faire, et qui pour le moment est une des personnes qui se démarquent vraiment dans le champ littéraire noir français. Donc vraiment une personne qui a évolué en contexte hexagonal, et qui produit de la littérature, qui a pour mission, en tout cas une des missions, c'est de valoriser ces récits-là, ces histoires-là. Donc, connue notamment sous le titre de Mrs. Roots, elle s'est surtout faite connaître en fait à travers ton blog, et elle se qualifie de dangereusement afroféministe. On le verra ce soir, c'est en effet un beau qualificatif, basé à Paris, donc de maman martiniquaise et de papa congolais de Braza, précision importante. Elle est notamment intéressée pour tout ce qui est de l'ordre de la représentation, de l'inclusion, mais de l'inclusion radicale, pas le tokenisme. La vraie inclusion des personnes racialisées, et notamment des personnes noires en fait, à travers les imaginaires. Elle a produit notamment de la littérature jeunesse, mais aussi différents écrits autour de l'afrofuturisme. Donc, elle est autrice, comme on l'a mentionné, mais elle mène aussi des ateliers d'écriture. Donc, vous pouvez, si vous la suivez, suivre aussi les activités qu'elle propose, qui sont aussi de l'ordre de l'animation, de la création culturelle, vraiment toujours en mettant au centre les questions de représentation. À ce jour, elle a, et ça c'est quand même un bon signe, quand on commence à skipper certains titres, parce que la liste devient de plus en plus longue, elle a quand même sept projets, ouvrages, dont une trilogie à son effectif. Donc, bravo et merci pour cette production créative, vraiment. Et elle est connue, alors vous l'avez sans doute connue, ou en tout cas, il faudrait la connaître surtout, pour « Comme un million de papillons noirs », donc paru en 2018, qui était vraiment son premier album jeunesse. Donc, depuis, elle a écrit de nombreuses choses, et dont, justement, et ça sera l'objet aussi dont on va discuter plus tard, une trilogie intitulée « Nos jours brûlés », qui se décline en trois tomes, et que vraiment, on apprécie. Et encore une fois, merci, on se réjouit de t'entendre. The floor is yours. Bonsoir à tous. Alors, ouh là, ça ne doit rien casser en même temps. Ah, alors, petit moment technique, si on peut venir m'aider. Alors, je vais en profiter, on va presque meubler. Non, déjà, je voudrais remercier ce festival pour m'avoir invitée. Ce n'est pas la première fois que je viens en Suisse présenter mon travail, mais c'est la première fois que je viens à Neuchâtel. Donc, je suis bon, je vais faire cette première. Merci beaucoup. Donc, je vous disais que je suis très contente, du coup, que cette première venue dans cette ville s'accompagne de la présentation de mon travail. Et comme il a été dit, les questions de représentation, pour moi, ce n'est pas juste une question de vernis ou de choses en surface, mais bien de qui produit la culture aujourd'hui. Donc, on va en parler en long et en large. Et comme Pamela a eu l'occasion de dire, on va dire les mots, on va dire les termes. Donc, on va dire les mots noirs, blancs, racisés. Et ça va très bien se passer, en fait. Il y a une fois où j'ai dit ça, et les gens étaient hyper crispés. Personne n'a rigolé. Donc, merci d'avoir ri. Et donc, pour parler de mon parcours, en général, j'aime partir de... Enfin, je pense qu'il y a toujours un peu cette genèse de la première fois qu'un auteur a écrit, etc. Mais avant d'être auteur, on est déjà à lecteur. Et donc, je suis née dans les années 90, à Orléans, qui est une ville au centre de la France, hexagonale, et qui était majoritairement blanc déjà à l'époque. Et donc, je me souviens très précisément d'un jour, où je devais probablement avoir 8 ans, à l'école primaire, où notre professeur nous a demandé de choisir dans la bibliothèque de l'école un livre avec un personnage principal qui nous ressemble. Toute ma classe y va. J'y vais, moi aussi. Et puis, je recommence à voir mes amis, mes copines, trouver 10 livres, 20 livres. Le choix était immense. Moi, je cherche, je cherche, je cherche, je ne trouve pas. Il y avait effectivement déjà les j'aime lire à l'époque avec Tom, Tom et Nana. Mais voilà, il y avait ce qui se rapprochait le plus de moi, c'est le petit garçon que vous voyez à l'écran, Rémy, personnage secondaire, voire tertiaire, dans les intrigues proposées. Et aucune petite fille noire comme héroïne. Et encore moins dans un contexte occidental, encore moins dans un contexte français. Et donc, à ce moment-là, je ne me dis pas « Oh, ce n'est pas grave, c'est juste que l'offre littéraire de la bibliothèque est très restreinte et ce n'est pas le visage de la littérature française. » Non ! Ce que je me dis, c'est qu'il y a un problème avec moi. Ce que je me dis, c'est qu'il y a une anomalie. Si je suis parmi les dernières de ma classe à ne pas trouver de livres, et surtout à ne pas en trouver du tout, et que mon professeur lui-même n'a aucun livre à me proposer, c'est que je suis bizarre. C'est que je ne suis pas dans la norme. Et j'insiste sur ce fait-là, parce que très souvent, quand je parle de la littérature jeunesse, que ce soit des éditeurs ou même à des professeurs, les gens disent « Mais voilà, ce n'est pas parce qu'un enfant va voir à l'école qu'il n'y a pas un livre qui lui ressemble, qu'il va se sentir invisible. » C'est faux. De zéro à cinq ans, un enfant absorbe, et il y a notamment le psychiatre Gabor Maté qui expliquait que les enfants sont extrêmement narcissiques, déjà, à cet âge-là. Et surtout, il pense que tous les problèmes qu'il y a autour d'eux sont à cause d'eux. Donc quand vous mettez un enfant face à une littérature où il ne se voit pas, où il a plus de chances de voir des animaux que lui, alors que ses camarades blancs ont pléthore de possibilités, il se dit « Il y a un problème avec moi. » Et c'est pour ça qu'on entend très souvent des enfants noirs ou même racisés dire « J'aurais voulu être blanc, j'aurais voulu avoir de longs cheveux, j'aurais voulu... » On leur donne un imaginaire qu'ils absorbent. Et cet imaginaire, évidemment, ne se limite malheureusement pas qu'au livre. On va le retrouver notamment dans les dessins animés, dans les films d'animation, mais aussi dans les médias, dans les affiches publicitaires qu'il y a dans la rue. Donc un enfant absorbe ce qu'il voit. Et donc c'est ça, c'était ça mon contact avec la littérature à cet âge-là. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a forcément un livre avec une petite fille noire qui existait à l'époque. Il y en avait un qui s'appelait « Il était une fois à l'éléphant » de Judy Allen et Tudor Humphreys. Et ce livre m'a marquée, et je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Ce livre m'a marquée parce que c'était la première fois que je voyais une famille noire assise dans une cuisine, juste en train de prendre le petit-déjeuner, comme ma famille le faisait tous les matins. Je n'avais jamais vu une présentation, une illustration contemporaine de ce qui pouvait se rapprocher de ma famille. Et pourtant, l'histoire se passe au Kenya. Il y a eu une histoire de braconnage, donc on n'est pas trop loin des histoires d'animaux, etc. Mais c'est ce qui se rapprochait le plus de ma vie, de petite orléanaise née à Orléans. Et ça, le fait que jusqu'à aujourd'hui ça m'a marqué, c'est la preuve aussi qu'on a beau dire, les livres et différents médiums construisent un enfant. Ça permet à un enfant de construire sa manière de se voir, sa confiance en lui, son estime de soi, etc. Et même dans les milieux scolaires, le livre, même avec les écrans, reste un des premiers médiums qu'on met dans les mains d'un enfant. Alors on pourrait se dire qu'avec le temps, bon voilà, t'es dans les années 90, Laura, ça s'est forcément amélioré depuis. Et ben, pas vraiment. Vous avez ici les statistiques de 2020, c'est tous les deux ans. En fait, vous avez le Cooperative Children's Book Center qui réalise des statistiques sur toutes les livres jeunesse américains publiés aux Etats-Unis, en se basant sur les critères que l'on voit ici, donc les personnages principaux dans les livres jeunesse. Donc ça, c'est les derniers en date. Probablement cette année, on verra des nouveaux chiffres, mais ils n'étaient pas encore sortis au moment où j'ai fait cette présentation. Et ce que l'on constate, sans surprise, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 41% des personnages principaux dans les livres pour enfants qui sont blancs, 29% qui sont des animaux, 12% qui sont noirs, 9% qui sont asiatiques, 6% qui sont latins, et les 3% c'est toujours autour des questions du handicap. Et en tout petit, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais vous avez 0,001% de représentation pour les personnes vivant dans les îles du Pacifique, 0,008% pour les personnes identifiées comme arabes, et 0,15% pour les personnes indigènes, natives. Donc, je pense qu'on l'a tous bien compris, ça veut dire qu'aujourd'hui, un enfant racisé a plus de chances de trouver un livre avec un animal qu'avec un livre avec un personnage qui lui ressemble, surtout en tant que personnage principal. Alors, on pourrait me dire, encore une fois, Laura, ce sont des chiffres américains. Donc, pourquoi se pencher sur des chiffres américains pour analyser la situation en France ? Tout simplement parce que, comme pour beaucoup d'industries, en général, les tendances éditoriales que l'on va observer aux Etats-Unis, vont se répercuter dans les marchés européens. Donc, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, mais en France, on a en plus l'interdiction des statistiques ethniques, ou du moins, parfois, c'est modéré, sous autorisation, etc. Mais le fait est que ces chiffres sont les seuls, aujourd'hui, qui nous permettent de mesurer cette réalité. Après, qu'on se le dise aussi, je pense que si vous allez en librairie, vous allez tout de suite voir aussi quand même cette réalité-là. Et encore, j'y reviendrai parce qu'on assiste à de nouvelles tentatives de blackface littéraire, mais j'en reparlerai à la fin. Alors, je pense que vous l'avez compris, effectivement, la littérature, c'est surtout le produit d'un contexte politique, économique, culturel. Et quand on parle de diversité, il faut se demander surtout, en fait, diversité par rapport à qui ? S'il y a une diversité, ça veut dire qu'il y a une norme. Et pour parler justement de cette diversité-là, il faut nommer la norme, c'est-à-dire le fait que, pour la norme, un personnage, une littérature jeunesse a forcément un personnage blanc. Et ce n'est pas juste pour des raisons culturelles. Parce que si vous allez, encore une fois, dans des pays d'Afrique francophone, et que vous allez en librairie, à cause de la francophonie, vous allez peut-être avoir plus de livres français avec des personnages blancs accessibles dans un pays africain, alors que ce n'est pas forcément le reflet de la population. Cela dépend encore des contextes, mais c'est juste pour vous montrer la portée, comment dire, la portée systémique, en fait, de ce problème. Mais donc, je me suis posé la question. Je me suis dit, d'accord, on parle de diversité par rapport à une littérature qui serait majoritairement blanche. Est-ce que ça s'explique ? Est-ce qu'il y a une histoire ? Parce que très souvent, on nous dit, mais la littérature, c'est la création, on ne choisit pas d'avoir tel personnage. Ben si, la littérature française s'est construite. Ce qui s'est passé, notamment, c'est que dans les années 1700, avec les premiers récits de voyage, donc on a du coup ces reporters de l'époque qui sont revenus en Europe et en France en disant, voilà, on a découvert ces sociétés étrangères en Amérique du Sud, en Afrique, en Orient, en Asie. Voilà à quoi ils ressemblent. Et vous avez plusieurs directeurs de revue qui leur ont dit, bon, c'est bien ces rapports, mais ça manque de divertissement. Ça manque de quelque chose de fantasque, etc. Donc, ce serait bien que lorsque vous décrivez cette population qui vit en Afrique, vous rendiez ça un petit peu aventurier. Donc, on a du coup eu, enfin, tous les rapports très historiques qui proposaient une description très fidèle et finalement neutre de ce que ces reporters voyaient, s'est transformé en fait en un divertissement littéraire pour une élite, puisque à l'époque, surtout le roman était écrit à destination d'une élite bourgeoise, masculine et blanche. Et donc, toutes les minorités racisées sont arrivées par un prisme déformant. On ne décrivait donc pas un personnage africain, on décrivait une idée de ce que pouvait être un personnage africain qui serait, du coup, divertissant. Ainsi, ça s'est tellement impréné dans la littérature qu'on a vu des procédés littéraires s'installer. Je pense notamment au mythe du bon sauvage. Donc, le mythe du bon sauvage, pour ceux qui, peut-être, se rappellent de Diderot, c'est, alors, dans les textes humanistes, vous avez toujours ce personnage sauvage qui est sauvage, mais philosophe. Donc, il peut faire un long monologue pour expliquer que, oui, la condition des personnes colonisées, etc. Et voilà, on salue justement ce sauvage qui se trouve être érudit. Mais finalement, ce personnage reste une sorte de marionnette utilisée par un auteur blanc qui met une voix dans une littérature où, finalement, les personnages noirs sont toujours sujets. Et donc, c'est pareil pour l'orientalisme. L'orientalisme, c'est toujours ces parfums d'Orient, cette espèce d'hypersexualisation de ces régions. Et donc, c'est toujours des descriptions faites afin de divertir un lectorat français bourgeois de l'époque. Idem pour les descriptions coloniales avec la bestialisation. Donc, en fait, quand vous faites la liste, que ce soit le fait d'hypersexualiser les femmes non-occidentales, que ce soit le fait de rendre bestiaux les hommes non-occidentaux, etc., ça s'est construit dans cette littérature et c'est resté. Et ça a donné lieu à des procédés littéraires. Je prenais notamment l'exemple du travail de Clarissa Béart qui a écrit un article « La blancheur dans la littérature française ». Je ne sais pas si vous arrivez à lire. En effet, même si c'est pour dire comme le personnage du vieillard dans le supplément au voyage de Bougainville de Diderot, « Le thaïtien est ton frère », cela reste un Européen qui parle et qui parle pour le thaïtien. Le fait est qu'aujourd'hui, quand on cherche des livres écrits par des Thaïtiens ou par des Antillais de ces époques-là, est-ce qu'ils ont été publiés à l'époque ? Est-ce qu'on a entendu leur voix ? Alors, du coup, je me suis intéressée à la littérature. J'ai commencé à... Je ne m'intéressais pas forcément à la lecture en tant que telle, mais je voulais... J'ai fait des études de littérature jusqu'à l'université et à chaque fois, je me disais « Mais c'est bizarre, j'ai beau étudier la littérature classique, la littérature moderne, et en plus, dans notre programme à l'époque, on ne proposait pas Aimé Césaire, on ne proposait pas Marie Scandé. Donc, je pense que même l'accessibilité à cette littérature caribène est isolée dans l'Hexagone, en tout cas, c'était le cas à l'époque. Donc, vous continuez à travailler sur un imaginaire littéraire qui vous dit que vous n'existez pas ou que vous êtes l'esclave là-bas, dans un coin derrière la marquise de Merteuil ou que vous êtes cette espèce de personnage un peu caricatural, rendu bête, etc. Finalement, je devais avoir 20 ans lorsque je tombe sur le livre de Tony Morrison qui s'appelle... Je crois que j'avais commencé par « L'œil le plus bleu ». Et je me rappelle l'avoir lu. C'était une autrice dont ma mère m'avait énormément parlé. Mais on n'écoute jamais ses parents. Donc, j'ai mis bien 5 ans avant de lire. Mais du coup, je tombe sur ce bouquin et je commence à la lire et je me dis mais non seulement il y avait énormément de personnages noirs mais c'était en plus dans une époque plutôt contemporaine dans les années 70. Puis après, j'ai lu d'autres bouquins c'était dans les années 90. Et finalement, je tombe sur ce livre « Tar Baby » qui montre l'histoire d'une femme noire qui vit en France et qui fait l'aller-retour avec son île natale aux Antilles et la France et où ça parle des différentes décarnations de colorisme, de sexisme, de la manière dont les personnes blanches dans les îles ont des positions économiques plus privilégiées, etc. Et je lis ça, je me dis mais c'est possible de voir ça en littérature ? Et comment ça se fait que je ne trouve ça qu'à 20 ans ? Et est-ce qu'il n'y a pas un équivalent en littérature française ? Et si ce n'est pas le cas, comment ça se fait alors qu'on a toute une population française extrêmement mixte finalement ? Je lis ce livre et j'ouvre un blog en me disant que je ne suis pas sociologue, je ne sais pas trop comment aborder les questions d'antiracisme, de féminisme ou de représentation, mais je sais analyser comment est la littérature. Et donc je commence comme ça à écrire ce blog en me disant que personne ne lira en me disant que ça n'allait intéresser personne mais au moins à travers la littérature j'espérais non seulement que par rapport à ma propre position où on m'a renvoyé au fait de quand j'allais au Congo on me disait t'es pas congolaise t'es française quand j'allais aux Antilles on me disait t'es de la métropole quand j'étais en France on me disait rentre chez toi je me disais qu'au moins peut-être que cette littérature allait me permettre de me définir en mes termes sans rentrer dans d'autres cases que celles que j'aurais décidées et c'est comme ça que j'ai commencé du coup donc c'est vraiment partie plus d'un besoin d'utiliser la littérature pour me comprendre puis de chercher tout ce qui existait donc la diversité que ce soit de nos littératures en fait de nos littératures noires et puis j'ai commencé à interroger notamment des parents afrodescendants en leur demandant comment ils faisaient pour proposer des livres pour enfants justement à leurs enfants noirs et voilà les réponses correspondaient exactement au sondage qu'on a vu c'est à dire qu'ils me disaient on a plus de chances de pouvoir proposer Petit ours brun qu'un livre avec des personnages noirs c'est compliqué on sait pas comment faire etc etc ou alors il faut se tourner vers l'auto-édition mais du coup l'accessibilité à ces livres qui ne sont pas en librairie ou en bibliothèque etc c'est compliqué je publie cette interview sur mon blog et finalement je reçois un mail de Aurélie Kropp que vous voyez sur ce diapo qui me dit voilà j'ai lu votre interview de ses parents et je me demandais que si de la même manière que vous critiquez justement la littérature française jeunesse et son manque de diversité est-ce que vous vous verriez faire un livre pour enfants et là je tombe de ma chaise et elle me dit qu'effectivement elle aimerait bien qu'elle me donne carte blanche qu'elle avait l'idée d'un titre d'une autrice elle ne sait pas si je la connais c'est Toni Morrison et voilà si j'ai une idée ça peut être des histoires sur les cheveux etc bref j'ai dit oui je rentrais chez moi j'écris en un après-midi vraiment un livre que j'aurais voulu avoir petite c'est-à-dire l'histoire d'une petite fille adée qui est moquée pour ses cheveux une expérience que j'avais vécue moi-même à l'école sauf que je voulais accompagner ce récit et donc ces micro-agressions de poésie et surtout en fait mettre la focale sur comment ader et accompagner dans ce cheminement pour s'aimer elle-même pour aimer ses cheveux mais aussi accompagner par les adultes autour d'elle qui prennent en charge justement ces moqueries qu'elle a entendues à l'école comme ma mère l'avait fait en fait c'est un souvenir personnel mais en tout cas comment la fiction pouvait accompagner les enfants dans le fait non seulement de sensibiliser à ses paroles à ses moqueries racistes sexistes etc. et surtout en fait montrer aussi aux parents qu'il y a un support pour accompagner leurs enfants je fais ce projet Barbara Brun l'illustratrice m'est présentée du coup par Aurélie et on discute justement sur l'illustration parce que c'est pas tout d'écrire sur des personnages noirs quand vous voyez des personnages marrons avec des nez pointus et des yeux verts et qu'on vous dit oui ce sont des personnages noirs non ce sont des personnages marrons au trait européanisé et on essaie de faire un sens qui soit pas trop noir et c'est toujours le même marron il n'y a pas de différence de carnation etc. donc toutes ces conversations on les a avec Barbara Brun et c'est une chance parce que très souvent l'auteur envoie son texte l'éditeur le reçoit et choisit de son côté l'illustrateur ou l'illustratrice là on a vraiment pu collaborer donc comme je disais il y avait plusieurs enjeux que ce soit diversité de carnation de physique de chevelure une diversité culturelle évidemment comme je pensais que ce serait mon seul livre je me suis dit je vais tout mettre dedans et donc évidemment diversité culturelle donc à la fois des références à la fois aux Antilles mais aussi au continent africain et donc à cette notion de diaspora le fait que ce soit une fille noire dans un contexte occidental donc vraiment faire attention à ce que l'illustration ne renvoie pas à un environnement qui serait exotique ou en tout cas qui soit synonyme d'ailleurs mais bien qu'on comprenne en fait l'enjeu ici et la restitution d'un héritage culturel c'est-à-dire quand vous voyez ça me fait toujours un peu rire les livres pour enfants qui veulent montrer plein d'origines et du coup tous les personnages sont habillés en tenue traditionnelle alors que dans la vie de tous les jours je suis désolée ma tante congolaise elle met pas un boubou pour aller au magasin du coin quoi non c'est pas comme ça c'est pour des fêtes c'est des cérémonies donc voilà comment on montre justement ces indices culturels propres à nos réalités en fait tout simplement ce projet vu que c'est une petite maison d'édition ça devait viser mille exemplaires avec une campagne de financement portée par l'éditrice et attendez je suis allé trop vite donc on lance cette campagne de financement on avait besoin de 10 000 euros pour les 1000 premiers exemplaires on les a eus en une semaine et quand je dis qu'on les a eus en une semaine c'était pas simplement que les gens ont participé à cette campagne de financement c'est que les gens nous ont dit on a besoin de ce livre oui bonjour je suis psychiatre oui bonjour je suis professeur des écoles oui bonjour je suis médiateur oui bonjour je suis accompagnateur et je n'ai pas de livre à montrer aux enfants que j'accompagne ou les livres que j'ai aujourd'hui la bibliothèque que l'on a pour notre classe ne correspond pas aux enfants qu'il y a dans cette classe vraiment une mobilisation autour de ce livre et lorsqu'il est sorti on s'est retrouvé vraiment en fait avec même une couverture médiatique pour un livre qui n'était pas disponible en librairie puisqu'il était seulement commandable sur internet qui n'était pas diffusé par une grosse maison d'édition et qui était vraiment porté par ses lecteurs et le bouche à oreille on aurait pu penser que cette aventure du coup voilà c'est parti sauf que la maison d'édition d'Aurélie Crop était une petite équipe qui ne pouvait pas répondre à autant de demandes donc Aurélie Crop a eu cette super je trouve ce geste très classe de me dire écoute Laura je te rends les droits d'auteur de ton livre et je veux que l'on trouve une maison d'édition plus grande pour que ce livre soit accessible partout et accessible vraiment à tous ceux qui le veulent parce que même pour les personnes qui étaient dans les dom-toms ils ne pouvaient pas se le procurer du coup commence la recherche d'un autre éditeur alors on se dit ben voilà on a les chiffres on a une couverture médiatique pour un livre qui n'est pas accessible en librairie on a des articles de presse ça va voilà n'importe quel éditeur va accepter de prendre ce livre ben pas du tout quand j'ai proposé ce livre alors il y avait deux types de refus le premier type de refus c'était vous venez avec un livre tout fait et nous on ne peut pas le dessin ne correspond pas on ne fait que des petits livres des questions je veux dire objectives et techniques et puis il y avait la deuxième catégorie de refus il y avait les refus avec conditions c'est à dire on le prend si vous rendez ça plus universel c'est à dire ben si vous voyez donc en fait que je rende mon personnage moins noir c'était toujours ce genre de conversation un peu surréaliste ou que du coup que je diversifie et que je cache un peu que oui l'histoire est centrée majoritairement sur des femmes noires sur les tentes dadées etc etc ou alors on change la fin c'est plus vraiment sur les cheveux mais je ne sais plus trop ce sera sur quoi en fait finalement ou on change les illustrations donc ça voilà c'était les refus avec négociation mais qui se terminaient toujours en refus finalement et puis il y avait les refus qui étaient faits de manière plus frontale les personnages noirs ça ne se vend pas on ne publie pas une fan noire qui est écrite pour les petites filles noires et c'est un livre communautariste et un message sachant que je croyais que tous les livres avaient des messages mais bon écoutez donc six mois passent et je me dis mais donc vous avez beau avoir les chiffres les revues de presse etc finalement des données objectives d'un succès littéraire et vous leur donnez on vous dit non parce qu'il y a un personnage noir et que je suis une autrice noire heureusement au bout de six mois je pensais vraiment que ce livre n'allait pas ressortir mais heureusement quelqu'un me dit écoute il y a cette maison d'édition qui s'appelle Kambourakis peut-être que tu les connais et effectivement je les connaissais pour les essais féministes antiracistes qu'ils faisaient c'est la première maison d'édition française à avoir publié il y a peut-être deux trois ans Bell Hooks en France alors que ça fait des années que Bell Hooks donc c'est une maison d'édition engagée et il se trouve que cette maison d'édition avait aussi une collection de livres pour enfants donc je les rencontre mais à ce stade là je m'attendais encore à un refus un peu déguisé etc mais non seulement ils sont étonnés que je ne me retrouve sans éditeur et que je sois incapable d'en trouver un mais surtout ils me disent qu'ils veulent rendre non seulement le livre disponible en France mais aussi en Suisse au Luxembourg au Canada en Belgique et également dans certains pays d'Afrique francophone et aux Antilles qu'ils veulent en fait défendre ce livre donc je ressigne avec eux et je vous avoue que juste à un moment de la signature je me suis dit il y a peut-être un truc mais non c'était vraiment une maison d'édition engagée et ce livre finalement ressort en septembre 2018 et là Rade Marais puisque au bout d'une semaine dans toute la France il y avait rupture de stock puis après dès qu'on réimprimait rupture de stock et encore et encore et encore et même à ce moment-là où vous aviez les chiffres et les exemplaires vendus alors pour vous donner une idée un livre pour enfants qui vend bien on estime que c'est 500 exemplaires là on était à 20 000 et pourtant il y avait toujours cet écart entre un lectorat ultra mobilisé ultra heureux d'avoir ce livre-là et une presse littéraire qui disait qu'on a vu de la chance que ce livre marchait parce qu'il n'y a que les familles noires qui l'achetaient que que ouais enfin j'en passe j'en passe donc donc oui il y avait vraiment cet écart et si je vous raconte ça c'est pour vous dire que c'est les lecteurs qui font la littérature les tendances que l'on va avoir dans 5 ans etc c'est parce que vous achetez des livres et que vous montrez aux éditeurs c'est ça qui marche et c'est ça qu'on veut en fait aujourd'hui comme je disais donc c'est le livre jeunesse le plus vendu du catalogue de Kambourakis on est à plus de 30 000 exemplaires mais surtout il y a eu une suite donc je me suis retrouvée à faire le chemin de Jada qui est donc un livre sur le colorisme c'est à dire la hiérarchisation qu'il y a entre l'écarnation au profit des peaux plus claires donc qu'on critique finalement les peaux plus foncées ce livre c'était aussi déjoué cette rivalité qui est mise entre les soeurs toujours en fait dans une approche très patriarcale oh elle est plus belle que toi oh elle est plus sage que toi elle est plus claire que toi elle a des cheveux plus longs que toi etc ce livre là voulait aller à contre courant de ça et puis encore une fois je voulais mettre en lumière les discriminations qui sont dans la sphère familiale parce que autant dans Papillon Noir on parle de la cour de récré mais les petites phrases dans la sphère familiale qui sont discriminantes existent aussi et c'est la responsabilité des adultes aussi de faire attention à ce qui est dit aux enfants la demeure du ciel ici donc l'héroïne Sophia effectivement est une petite fille noire mais ce n'est pas un sujet c'est surtout en fait une petite fille qui essaie d'aborder en fait d'apporter en tout cas une discussion autour du deuil auprès de ses parents et en fait cette histoire utilise le réalisme magique la question des traditions la question de faire communauté et surtout avec une diversité de personnages secondaires qu'on voit en fait autour de la famille de Sophia donc là encore il y avait aussi là où on me disait oui mais est-ce qu'à chaque fois ça doit être un sujet que le personnage soit noir non mais en fait la vraie diversité c'est d'avoir un tas de récits enfin donc Fadiah et Chondal-Rivière là cette fois-ci c'était des comptes on m'avait proposé de faire des comptes africains et là je me suis dit oh mon dieu et on m'a dit non carte blanche tu fais ce que tu veux et je me suis dit oui ça peut être un beau défi parce que justement j'avais envie de montrer des comptes africains qui permettent aux enfants de connaître le continent où se situe le Sénégal par rapport au Bénin où se situe le Congo par rapport au Cameroun donc c'était vraiment non seulement déjà des comptes audio donc on entend les voix on entend les différents paysages que ce soit les sons du désert ou de la rivière ou des montagnes au Cameroun etc il y a toujours aussi d'autres thèmes autour de la diaspora comme l'albinisme ou des choses comme ça et aussi quand on parle de diversité il faut penser à la diversité d'accès aux histoires non tout le monde ne lit pas des romans tout le monde ne lit pas de la bande dessinée tout le monde n'écoute pas des livres audio mais justement il faut proposer ces récits partout enfin quand je dis assurer la conservation d'un savoir culturel c'est parce que dans le livre Fadiah et le champ de la rivière qui parle d'une petite fille qui a des pouvoirs magiques et qui se retrouve à pas seulement aider des humains mais surtout aider une déesse elle va l'aider en fait à reconstruire un instrument de musique qui s'appelle le kunda et le kunda c'est un instrument en voie de disparition au Congo donc avoir la possibilité d'avoir des livres qui conservent en fait un héritage de notre diaspora afro c'est aussi en fait la transmettre à nos enfants sous une autre forme alors souvent on me dit mais les garçons et les garçons noirs alors ça c'est justement des esquisses d'un projet qu'on a soumis à des maisons d'édition mais le fait est que encore aujourd'hui en 2022 quand on propose des livres avec des petits garçons noirs j'ai vraiment l'impression de me retrouver comme en 2017 avec le popillon noir c'est devenu un peu bankable de montrer des petites filles noires mais les petits garçons noirs il faut encore convaincre il faut encore montrer il faut encore forcer donc ce n'est jamais gagné finalement quand on avance ça s'améliore mais c'est très lent l'évolution de l'édition française je ne désespère pas mais et effectivement il y a je le souligne toujours il y a quand même une offre littéraire du côté de l'auto-édition sauf que comme je le dis la question ce n'est pas de critiquer qu'est-ce qui est dans l'auto-édition ou qu'est-ce qui est édité chez une grande maison d'édition la question c'est l'accès à ces littératures là et surtout le fait que pour beaucoup d'auteurs racisés le recours à l'auto-édition n'est pas un choix le recours à l'auto-édition et surtout le résultat du fait qu'on subit des discriminations dans le monde de l'édition française enfin on vous le disait dans cette magnifique introduction de Pamela je suis passée du coup de l'album jeunesse au roman justement de la même manière que j'avais voulu changer de format avec les récits audio de Fadia j'avais envie de m'essayer un autre genre et cette fois-ci c'était le roman Young Adult et aussi à la bande dessinée donc on vous parlera probablement plus durant la table ronde mais c'est un petit peu les travaux que j'ai pu porter et je pense aussi que ce qui a quand même marqué ma carrière c'est de pouvoir porter une trilogie afro-futuriste et afro-fantastique chez une grande maison d'édition comme Albin Michel Merci Merci Enfin une autre manière de transmettre finalement nos imaginaires c'est aussi la traduction j'ai donc eu la possibilité de traduire et de relire le livre de Souloué de Lupita Nyong'o pardon et ce qui était intéressant dans ce travail alors je ne suis pas sûre que je le referai parce que pour plein de raisons mais ce qui était intéressant dans ce travail c'était comment le propos de Lupita Nyong'o sur le colorisme pouvait s'adapter à un contexte français caribéen c'est à dire que j'ai dû expliquer par exemple aux agents en fait de cette autrice comment en fait comment en fait avec l'histoire de la Caraïbie etc. nous avons un vocabulaire qui décline les différentes teintes de Pau donc on a notre propre histoire on ne peut pas simplement calquer une réalité afro-américaine sur une réalité une réalité hexagonale les noirs d'Europe c'est un sujet les noirs de France ou de Suisse ou d'Espagne c'est un sujet il y a des distinctions et ça cet accompagnement là c'est un accompagnement éditorial qui voilà qui demande en fait une expertise aussi participer à la traduction d'oeuvres jeunesse qui touche justement aux discriminations raciales c'est aussi en fait participer à assurer cette diversité en littérature jeunesse pourquoi je dis ça c'est parce que très souvent on va nous dire oui mais vous savez vous venez soumettre votre livre avec une petite fille noire etc. mais on a déjà Comme un million papillon noir de Lorraine Safou et ça on l'entend aussi dans les séries j'ai déjà entendu des gens qui ont proposé des séries avec des personnages noirs oui mais en fait il y a déjà Insecure oui mais en fait il y a déjà cette série là-bas dont personne ne connait le nom mais il y a un personnage noir dedans donc pourquoi faire une autre série à chaque fois on soumet les productions avec des personnages noirs à une sorte d'exceptionnalisme et justement participer à la traduction mais aussi à l'accès à la publication de d'autres oeuvres c'est participer à assurer un vrai catalogue et une vraie diversité alors comment on fait pour assurer cette diversité et bien en fait on transmet on informe donc ça c'est un petit peu ça c'est les thèmes que j'aborde juste sur mon Instagram où j'essaie de montrer la réalité des quiz de l'édition mais que ce soit par les ateliers d'écriture que ce soit par des conférences comme aujourd'hui etc. ça s'organise en fait de changer la littérature de la rendre plus inclusive c'est dire à quelqu'un oui tu vois tel éditeur cherche justement un texte sur le handicap pour du 10-13 ans ça s'organise en fait c'est un effort collectif porté à la fois par les éditeurs et les auteurs mais surtout les lecteurs que d'arriver à une littérature plus inclusive aujourd'hui donc il y a plein de choses qui se sont passées Papillon Noir est actuellement en train d'être adapté pour devenir une pièce de théâtre et ça c'était j'étais vraiment contente parce que ça voulait dire là encore diversifier l'accès à cette oeuvre sous un autre format et surtout voir des comédiennes noires donc vous donner du boulot à des comédiennes noires j'ai eu l'occasion de présenter aussi mon travail à l'étranger et donc être porteuse de ce discours sur la nécessité d'une diversité en littérature française mais surtout parler de la spécificité d'une question noire française en Inde ça voulait dire en fait trouver des ponts donc en Inde il y a la question du colorisme donc c'était intéressant aussi de rappeler finalement que là où on nous dit mais ces choses c'est vos sujets n'intéressent votre sujet n'intéressera personne c'est faux si on participe vraiment à un universalisme littéraire ou même politique ça veut dire qu'on permet à tout le monde de se rencontrer je vous remercie j'espère que je n'ai pas dépassé mais j'espère en tout cas que cette présentation aura montré que vous êtes le premier maillon de cette littérature et surtout que c'est vous qui allez définir la littérature que l'on aura pour nos enfants merci oh wow merci ça là j'ai pas fait trop long wow en fait j'ai trop de questions donc je vais vraiment me limiter et surtout je les garde en poche mais surtout la parole va être à vous une des questions il y en a plein donc vraiment là je me retiens mais vous avez dit quelque chose de les personnages noirs sont pas juste des sujets il y a une diversité de thèmes et je pense que là il y a quelque chose de clé et j'aimerais bien vous entendre développer un peu plus là dessus de comment justement être quelle est la différence entre de l'inclusion et de la représentation dans cette diversité des histoires où finalement le personnage noir en fait au bout d'un moment il est là mais l'histoire en fait elle peut être bien au delà de juste je suis noire et je vis du racisme par exemple même si c'est important de le thématiser et enfin voilà si vous pouvez juste développer cet angle parce que je pense que là on arrive aussi à comprendre la différence avec le tokenisme de pas donner l'impression qu'il suffit de faire la même histoire en ayant des personnages marrons et c'est bon on a résumé le problème c'est à dire de faire une réponse courte mais je vais essayer je pense que déjà je pense que je veux partir du tokenisme parce que je pense que c'est un peu le noyau aujourd'hui très souvent on me dit quand je vais en librairie si il y a des livres avec des personnages noirs c'est souvent des traductions américaines et ce qui se passe dans le monde de l'édition française c'est qu'on nous dit justement alors vous allez avoir peut-être 15 bouquins sur Martin Luther King aucun sur les Sœurs Natales soit dit en passant et donc les éditeurs vont vous dire mais en fait si il y a déjà de la diversité puisqu'on a traduit des textes américains et donc finalement on se retrouve dans cette espèce de paravent où aux yeux des lecteurs quand ils vont en librairie ils se disent mais oui il y a des personnages noirs mais qui écrit ces bouquins ? qui illustre ces bouquins ? ça c'est la question justement d'aller au-delà de cette couverture j'ai même découvert je crois que c'est vraiment nouveau je ne l'ai pas quantifié je n'ai pas je n'ai pas les chiffres mais je découvre une nouvelle mode qui est de mettre un enfant noir sur la couverture et quand on ouvre le bouquin en fait il y a plein d'enfants il n'y a pas d'histoire c'est un peu vous allez en fait il y a un enfant noir sur la couverture et puis quand vous ouvrez c'est vous allez avoir une diversité d'enfants mais il n'y a pas d'histoire et du coup s'il n'y a pas d'histoire il n'y a pas vraiment de personnages principaux et pendant ce temps-là alors c'est très bien qu'il y ait des livres comme ça mais pourquoi pendant ce temps-là on empêche l'accès à la publication d'auteurs qui veulent écrire des histoires sur des personnages noirs et surtout en tant que personnes concernées pourquoi en fait cette diversité qui est proposée et qui devrait se limiter à des traductions étrangères là où on nous dit vous n'êtes pas assez objectifs ou c'est communautariste pourquoi ce n'est pas communautariste qu'un auteur américain justement écrit avec un personnage noir donc il y a se poser la question de qui illustre qui écrit qui publie aussi c'est aussi se demander comment cette littérature comment cette littérature en fait se construit et ce qu'on il y a une statistique qui m'a marquée également c'est que il y a un an non c'était suite au meurtre de George Floyd suite au meurtre de George Floyd il y a eu un boom aux Etats-Unis en littérature jeunesse sur les livres portant sur la violence policière c'est la première fois depuis que le New York Times existe que l'on a vu dans le top 3 des oeuvres avec des personnages noirs arriver dans les trois premières positions c'est un journal quand même de plusieurs siècles et c'est la première fois qu'on voyait des livres alors c'est très bien sauf que c'est chiffré qu'un an plus tard la production de titres avec des personnages noirs avait chuté de 29% pourquoi ? parce qu'on estimait que ce n'était plus à la mode de publier des livres avec des personnages noirs donc avoir en fait des personnes concernées par ces thématiques que ce soit sur la représentation des personnes noires ou d'handicap ou de différentes confessions religieuses etc c'est s'assurer qu'on a des gens pour qui ce ne sera jamais un effet de mode d'être noir ce ne sera jamais un effet de mode d'avoir un handicap c'est avoir des personnes concernées c'est avoir des gens qui en plus ont des histoires à dire et surtout on se retrouve finalement dans cette position où on va nous dire oui mais bon être noir ce n'est pas une histoire mais en fait on aimerait que ce ne soit pas un sujet d'être noir on aimerait et encore aujourd'hui je vois la différence entre les gens qui vont le dire nos jours brûlés et me dire en fait c'est super comme histoire et les gens qui vont dire c'est la première fois je crois que je vois un personnage noir dans un contexte fantastique c'est là où on est aujourd'hui en littérature donc questionner les acteurs c'est le début de la question de l'inclusion super merci beaucoup Lauren Safou la parole est à vous pour vos questions alors voilà Sylvie s'est levée avec le micro et il y a un deuxième micro ici donc n'hésitez pas à poser vos questions oui madame bonjour je m'appelle Mata Gabin je suis actrice et je vous remercie pour tout votre travail je voulais vous dire déjà que le fait que vous ayez dit que ce sont les lecteurs qui font et qui sont les acteurs de ce monde de la littérature je trouve que c'est vraiment très important et je voulais le redire parce que je trouve qu'il faut qu'on sache aujourd'hui que nous avons le pouvoir dans nos mains et que nous avons un grand pouvoir d'achat une demande est là et que les personnes d'en bas comme on dit sont finalement celles qui peuvent amener tout le monde ensemble en haut bon déjà ça c'était pour vous féliciter et ma question c'est quand on est face à cette envie d'être inclusive et de construire une histoire autour d'un personnage on a des démons qui viennent nous taper sur l'épaule nous taper derrière la tête etc comment on fait pour chasser ce qui a été ancré en nous parce que vivre avec des personnes blanches et se sentir la petite noix rôde qu'on nous met les mains dans les cheveux etc ça écorche l'âme comment on fait pour que quand les démons arrivent les chasser et suivre ce récit qu'on veut donner et transporter et transmettre alors merci pour cette question je crois que j'aime bien donner des anecdotes personnelles pour répondre à certaines questions mes premières héroïnes quand j'ai commencé à écrire étaient métisses et elles étaient souvent secondaires plus le temps est passé plus elles sont devenues plus proches de ma carnation puis elles sont devenues au premier plan puis après il y a eu une vraie diversité de corps qui ressemblaient à mes tantes à ma mère etc aux amis que j'avais etc mais ça s'est construit et ça je crois qu'il faut vraiment qu'on démystifie en fait cette idée qu'un auteur c'est tout de suite ce qu'il fait en fait on apprend avec soi-même le premier acte c'est d'écrire et en fait si je n'avais pas écrit ces textes je n'aurais pas pu juste rencontrer ma plume et voir ce qu'il y avait de bien dedans et je pense qu'il faut se pardonner ça en fait on est le produit aussi de notre société donc en fait moi ma question c'est plus oui quand il y a ces démons là alors comment ensuite on les contourne je me souviens très nettement pour un de mes projets dont je ne peux pas encore parler mais qui était vraiment mon projet favori je proposais justement comme héroïne une femme noire foncée de peau grosse avec des cheveux courts et elle était très belle comment dans mon écriture je rendais ça et je pense qu'il y a deux travaux déjà en fait c'est changer notre regard déjà en tant que créateur de ces imaginaires là quand justement on a encore des préjugés etc ce n'est pas que je la trouvais pas belle c'est juste le fait de me poser de chercher une manière de décrire sa peau de décrire la teinte exacte de chercher du vocabulaire c'est pour ça que je consacre même des ateliers d'écriture à ça juste à décrire les peaux noires parce qu'on n'apprend pas à faire ça on ne sait pas faire ça ou du moins on sait le faire quand on a eu accès à une littérature caribéenne et c'est ça c'est que même ma rencontre avec la littérature de caribéenne est arrivée très tard donc en fait je n'avais même pas de référence au moment où j'ai commencé à faire ce travail donc déjà accepter qu'on change son regard et ensuite accepter aussi de lâcher prise vis-à-vis du lecteur je pense qu'il y a vraiment des gens je le vois depuis que j'ai commencé à écrire enfin surtout publier il y a des gens qui ont appris ce que c'était d'avoir des personnages noirs comme personnages principaux et qui se disent mais je n'avais jamais vu ça je n'avais jamais fait ce travail de m'identifier à un personnage noir sachant qu'en littérature française quand un personnage n'est pas précisé c'est un personnage blanc par défaut donc notre imaginaire a été construit à se dire ah c'est pas précisé c'est un personnage blanc tout ça ce changement de regard là comme je le disais encore c'est un travail collectif mais vraiment le faire avec s'autoriser cette bienveillance là à se dire mais on évolue en fait la preuve on en parle aujourd'hui la littérature aussi comme un processus d'auto-guérison vous léviociez aussi en fait ce qui vous a mené à écrire autre question oui bonsoir bonsoir à toutes merci d'être venus ce soir moi ma question ce serait de savoir si vous avez des projets d'adaptation cinématographique ou animés de vos oeuvres alors comme je le disais malheureusement les discriminations que l'on peut rencontrer dans le monde de l'édition sont les mêmes dans le monde de l'audiovisuel donc je pense que là encore avec cette espèce d'effet de mode autour des personnes noires il y a beaucoup de gens intéressés mais après il n'y a pas de propositions concrètes donc j'ai des propositions enfin j'ai des gens qui sont intéressés mais je sais que parfois certains refus c'était on a déjà une série avec des personnages noirs on a déjà un film Netflix avec des personnages noirs donc on ne va pas adapter nos jours brûlés pour Papillon Noir c'est différent mais là encore on m'a expliqué que même l'économie même du dessin d'animation est extrêmement précaire et que du coup il faudrait en gros que j'ai vendu des millions d'exemplaires de Papillon Noir pour que en fait son boîte de production prenne le risque d'adapter donc il y a des pourparlers il y a des choses qui se font mais je pense que comme beaucoup d'auteurs francophones je mise plus sur la traduction anglaise de mes oeuvres qui me permettent d'avoir accès du coup à des boîtes de production anglophones qui auraient peut-être un plus gros budget et qui partiraient sur cette direction là mais ça met du temps autre question oui ah et puis alors un et puis est-ce que vous pouvez oui voilà donc on a déjà une deuxième c'est bon tu as vu Célie bonsoir je suis Franck Nseka je suis professeur d'histoire suisse à la retraite alors je vais faire peut-être deux observations la première qui vous concerne puis la seconde pour madame malheureusement j'ai oublié le prénom la modératrice voilà alors je ne vais pas encore encenser parce que sinon ça sera toujours des félicitations je crois que là tout le monde est d'accord que vous avez fait un travail remarquable magnifique tout ça mais voilà on passe à la question oui voilà on passe plutôt à la question je reviens sur le à la fin de votre présentation sur les propos que vous avez tenus en parlant de la civilisation de l'universel et là je ne peux pas m'empêcher de penser à Léopold Seda-Senghor en fait un peu tous ces ces écrivains de la négritude et je voulais savoir parce que peut-être c'est un sentiment que j'ai mais voilà j'aimerais quand même avoir votre confirmation est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous dans votre conception ou bien source d'inspiration les écrivains de la négritude Merci pour cette question alors c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de parler plus longuement de mon blog mais c'est vrai que les premiers articles outre ces critiques littéraires c'était des textes sur l'analyse de ces textes-là comment les textes de Fanon Césaire etc. ont une résonance avec notre génération aujourd'hui j'ai offert ce blog là en 2013 et donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des mouvements afroféministes il y a eu un regain à ce moment-là justement autour de ces textes-là mais surtout là encore mon problème avec cette histoire c'est que finalement toutes ces grandes figures sont souvent masculines et qu'il faut aller chercher les figures féminines de la négritude et il y en avait donc c'est vrai que c'est des inspirations mais je m'intéresse toujours à quelles paroles ont été silenciées et c'est vrai que alors le fait qu'on ait eu cette année un documentaire sur les cernadales je me dis ok on avance mais c'est quand même 2022 là où en fait on a eu peut-être donc oui ça a été des inspirations mais c'est vrai que ce qui m'a profondément marqué c'est la manière dont ces femmes nous aînées finalement que ce soit Simone Schwarzbart Marie Skondé Tony Morrison même Léonore Amiano Mariam Abba ont pris la littérature pour en faire une littérature féministe noire à un moment où c'était pas à la mode à un moment où l'accès à la publication était réservé aux hommes aussi et à un moment où même la presse critique ne les soutenait pas donc c'est surtout oui donc ça se nourrit mais c'est vrai que ces femmes restent quand même les plus grandes inspirations merci maintenant pour la modératrice lorsque vous avez fait la présentation ah lorsque vous avez fait la présentation j'ai été un peu vous avez dit ces mots à la fin perspective des guérisons et là j'ai un peu sursauté mais j'ai dit c'est une maladie qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ce n'est pas une maladie c'est une blessure c'est une blessure quelqu'un a parlé d'une blessure de l'âme je crois que c'est vous madame c'est quelque chose qui même si on se pense fort qui nous impacte et donc c'est une question d'auto-guérison d'auto-renforcement pour ne pas dire d'auto-empowerment on retrouve son pouvoir donc une guérison qui commence par soi et qui est de l'ordre de l'émancipation donc dans ce sens-là on guérit plutôt d'une grande blessure il y avait une question là alors ouh c'est fort alors je suis je suis désolée du coup je vais quand même vous féliciter je ne vais pas me plaindre merci parce qu'en fait moi du coup j'ai lu les deux tomes de Nos Jours Brûlés j'attends que le troisième merci et parce qu'en fait je suis désolée mais j'ai trouvé que vous avez été trop modeste non mais c'est vrai c'est pas juste qu'il y a des personnages noirs c'est pas juste qu'il y a une vraie histoire et puis pas juste des personnages pour faire genre j'ai mis des personnages noirs vraiment votre livre il a ça il a du coup une vraie histoire ça se passe sur enfin on a l'impression que l'Europe n'existe pas dans le sens où on sait qu'elle existe mais c'est pas très grave voilà et en plus de ça c'est magique ça fait rêver non mais vraiment si vous ne l'avez pas lu vous devez le lire merci beaucoup j'avais 40 minutes voilà mais ça fait rêver et moi je suis là en train de lire et je veux dire mais oui moi je peux faire ça aussi et puis je peux faire ça et puis je peux voler et avoir des incantations magiques et des aventures me téléporter pourquoi pas en fait et c'est moi je trouve que vraiment vous me faites rêver et ça aussi je trouve qu'on a le droit de pas juste se dire c'est vrai il faut parler du racisme qu'on subit mais mis à part ça je transcende je rêve et mes corps sont des corps qui sont divins et qui proviennent des dieux et non mais vraiment à part ça vous m'avez trop touchée merci beaucoup bon bah c'est parfait ça nous permet de faire la transition est-ce que non mais là vu qu'on est parti allons-y c'est mieux au micro comme ça vu que c'est en live stream il faut ah non oui pardon attends mais juste évoquer le blackface littéraire tu en as parlé ou pas oui c'est ça en fait c'est de quand je parle de blackface littéraire c'est effectivement ces livres où on va mettre un personnage noir sur la couverture mais il n'y a pas d'histoire c'est pas un personnage en fait c'est juste je ne sais pas si vous voyez un petit peu ces livres où il va y avoir un poème et puis à chaque page vous aurez peut-être un arbre un enfant roux puis après une voiture puis après un enfant noir puis après peut-être un enfant asiatique et en fait il n'y a pas d'histoire c'est de l'illustration c'est de l'illustration mais en fait du coup ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup de livres qui mettent du coup des personnages noirs mais le fait de savoir que derrière on refuse à des auteurs noirs l'accès à la publication avec leurs histoires pour moi c'est une forme de blackface en fait c'est une forme de blackface ou de blackfishing je ne sais pas comment on pourrait le qualifier mais on utilise du coup le corps noir comme un argument de vente parce que c'est à la mode mais ce n'est pas assez intéressant pour mettre des vraies histoires avec des personnages noirs c'est toujours la contradiction donc en fait là encore et là encore je le dis ce n'est pas grave si vous achetez ces bouquins là mais juste elle est où cette diversité en fait elle est où la diversité quand on privilégie toujours des livres où finalement il y a un personnage noir mais pas trop ou pas vraiment au centre voilà c'est à ça que je faisais référence merci pour vos questions gardez encore vos questions car il y a maintenant la deuxième partie de la soirée avec de nouveau un moment d'échange qui est prévu et donc merci encore Laurence Afou merci beaucoup pour vos questions merci que j'invite à prendre place merci merci Merci.